Salut tout le monde! Aujourd'hui, je continue mes vidéos avec mes collections de vinyl, toujours par ordre alphabétique. Aujourd'hui, on est dans la section B, avec des noms comme Bad Company, Bangles et Barrett, comme Sid Barrett. Donc, on y va sans plus tarder. Le premier album, c'est une compilation du groupe Bad Company, qui s'appelle Ten From Six. Donc, ça inclut les plus gros hits, comme Feel Like Making Love, ou la chanson au titre Bad Company, et plusieurs autres. Le deuxième album, c'est un album des Bangles, qui est le premier album, qui s'appelle All Over The Place. Et Bangles, qui était un groupe pop, rock, populaire des années 80, qui était un groupe constitué entièrement de filles. Et je ne sais pas si vous pouvez voir à l'écran, mais il semblerait que c'est une copie de promotion, ce qui est indiqué dans le coin ici. Album suivant un autre album, les Bangles, qui est le deuxième, qui s'appelle Different Light. Et l'album inclut les hits, comme Walk Like an Egyptian, et Manic Monday. Et on a un petit feuillet en inférieur, avec les paroles des chansons. Et le vénil, tout comme pour le premier album des Bangles que je vous ai montré, le vénil sur l'étiquette Columbia. Album suivant, qui est le dernier album des Bangles que j'ai à vous montrer, dont le titre est Everything. Et c'est une autre copie de promotion, en tout cas c'est ce qui est indiqué, c'est ce qui est délavé au verso de la pochette, ici dans le coin. Et on a les hits, les chansons les plus connues sont In Your Room et Eternal Flame. Et on a un autre petit feuillet en inférieur, c'est-à-dire ce qu'on appelle un sleeve, qui est l'enveloppe pour le vénil. Avec une photo de ces demoiselles. Et de l'autre côté, on a les paroles des chansons. Et comme c'est le cas pour les deux autres disques, les deux autres véniles d'Event Goes, les véniles sont sur l'étiquette Columbia. Album suivant, cette fois on parle de Sid Barrett, qui est son premier album solo, qui est de Mad Cap Loves. La pochette est un peu abîmée. Disons que quand j'ai acheté cet album-là, j'étais un très jeune adolescent. J'étais un jeune morveux, un peu, qui ne faisait pas toujours attention à ses albums. Mais c'est quand même très plaisant d'avoir cet album-là, puisqu'il s'agit ici d'une version, d'une importation japonaise. On a tout d'abord le vénile qui est sur l'étiquette IMAI, comme jaune ou beige, si vous préférez. Et on a les titres et les paroles de chansons, les titres qui sont écrits en anglais et en japonais. Je ne sais pas si vous pouvez le voir comme il faut à l'écran. Donc les titres en anglais et en japonais. Pour ce qui est des paroles des chansons, les paroles sont écrites en anglais. Album suivant, qui est le deuxième et le dernier. Album solo de Seth Barrett, qui s'appelle tout simplement Barrett. J'aime bien la pochette avec les insectes, les mouches. Et c'est une autre importation japonaise. Bon, on a le vénile pour commencer. Qui est toujours sur la même étiquette, IMAI, de couleur beige. Et le feuillet, où les titres des chansons sont écrits en anglais et en japonais. Et on a, cette fois-ci, on a également les paroles qui sont écrites, transcrites en anglais et en japonais. Album suivant, toujours de Seth Barrett. Mais il s'agit ici comme une espèce de compilation, si vous voulez. Bon, c'est un disque pirate ou un bootleg, comme on l'appelle dans le langage populaire. Un bootleg qui s'appelle Seth Barrett, Unforgotten Hero. On voit le titre au verso. Et en passant, ce qu'on voit ici comme photo pour la couverture, c'est une photo pour la vidéo, la promo film, si vous voulez, de C. Et en passant, ce qu'on retrouve là-dessus, c'est essentiellement des prestations live de Seth Barrett avec Pink Floyd et d'autres prestations live de Seth Barrett en ce l'autre. Et on a le vinyl à l'intérieur, qui n'a pas d'étiquette. L'étiquette est toute blanche vu qu'il s'agit d'un bootleg, d'un disque pirate. Et finalement, le dernier, qui est le même album, exactement, le même bootleg, si vous voulez, de Seth Barrett, Unforgotten Hero. Mais cette fois, c'est en picture disc. Je suis bien content de cet album-là. C'est un de mes amis qui avait été le chercher aux États-Unis, à New York. Il y a une pochette qui vient avec ça. Une pochette contour, mais c'était comme dans le très mince, assez mince, merci. La pochette est un peu abîmée, donc il faudrait que je la reconstruise un peu. Donc, c'était tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Comme d'habitude, vous pouvez laisser vos commentaires. Vous pouvez me dire s'il y a certains de ces albums-là que vous avez, ou s'il y a certains de ces albums-là que vous aimeriez avoir. Donc, sur ce, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada